Générique Et bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve pour un nouvel épisode de WokenFold ! On est toujours en live et on va tester ! Alors on teste qui en premier ? Le scientifique ou l'agile ? Dites-moi dans le chat ! Donc l'agile a des compétences positionnelles, il va pouvoir sauter par dessus des coffres, des ennemis, ce genre de choses. Et le scientifique, qui est pour moi le plus compliqué mais aussi le plus fun, il a des compétences basées sur l'électricité. Il peut faire sortir, on le voit ici, un petit robot aspirateur qui va se balader sur la map et essayer de taper les ennemis. Et il a la possibilité de positionner les ennemis en se téléportant en fait, enfin en échangeant de place avec eux. Ce qui le rend assez compliqué. On teste le scientifique ? Allez, je laisse Kenton me dire ce qu'il en pense et je bois un coup ! Merci Damnet pour... On trinque au signe ! Pas d'avis ? C'est parti alors ! Le scientiste ! C'est parti ! Alors donc vous voyez, c'est régénéré aléatoirement à chaque fois. Bon là on a en l'occurrence une plante et une location aussi pour démarrer mais c'est pas obligé. Alors ici on pourrait faire quoi ? Il faut qu'on termine avec un de vie. Il faut qu'on fasse des dommages de collision aux ennemis et il faut qu'on tue toutes les plantes. Rien que ça, sur trois vagues, cache direct. Très bien. Et sinon, on doit bloquer les ennemis, un spawn d'ennemis. Et bah on va commencer peut-être gentil. Là on aurait quoi ? Protect. Ah on a un système de tir qu'il faut qu'on protège et qu'on récupère des énergies. Ouais bah on va s'en passer hein ! On va commencer tranquille. Faut prendre en main le perso. Ok. Bon à la limite ça c'est pas très grave, ça c'est plus gênant. Il faut qu'on bloque des ennemis. Alors lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a un taser. Ça fait deux dommages et ça inverse l'attaque de l'ennemi. Donc par exemple si je le fais sur lui, bon on m'attend qu'il survivrait parce qu'il a deux PV. Mais au lieu d'attaquer là, il va attaquer de l'autre côté, c'est-à-dire dans le vide. On a le Robo Sweeper. Qui nous permet de déployer un petit aspirateur robot. Qui va avancer en ligne droite. Alors le sens dans lequel il avance dépend du sens dans lequel on est tourné quand on le déploie. Donc c'est assez tricky. Et si jamais il rencontre un ennemi, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va avancer. A chaque tour, à chaque fois qu'il avance, il repousse les deux cases qui sont autour de lui. Et s'il repousse un ennemi sur un objet, ça fait des dégâts. Et s'il rentre dans un ennemi, il fait un de dégâts. On peut le regarder. Voilà, il va repousser lui-là par exemple. On voit. Dans un tour, il va repousser là. Si je fais quelque chose, voilà. Et il avance jusqu'à ce qu'il sorte de la map comme ça. Et sinon, on a le quantum switch. Qui nous permet d'échanger de position avec un ennemi. Par exemple, je vais là. Faire pof. Voilà. Donc ça lui fait un dégâts. Ça allume son attaque. Et on est téléporté. Voilà. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de réussir à le téléporter à des endroits intéressants. Mais là, il n'y en a pas vraiment. Ça ne marche que en ligne droite. Ce serait pas drôle sinon. Et en plus, ça marche quand on est assez loin. C'est 3 de range. Donc je ne peux pas me dire. Je vais ici et je le téléporte sur la zone de spawn. Ça ne marche pas. Cela étant, je pense que ce move-là est plutôt pas mal. Parce que du coup, on peut aller taser lui. Et se poser là. Et stocker notre time bank. Comme ça, on a réussi notre objectif. Et on a les deux qui pop. Alors l'intérêt de ce perso aussi, c'est qu'il peut se permettre d'aller très loin. Là, on pourrait dire par exemple. On pose ça. Donc là, il a décidé d'aller par là. Parce qu'on ne va pas. J'aurais préféré qu'il aille ici pour faire celui-là. Mais bon. C'est pas grave. Et là, j'ai pas moyen. Si j'ai moyen d'aller finir celui-ci. Ok, parfait. Et en plus, on peut prendre le truc. On a récupéré un petit peu d'énergie. C'est pas mal. C'est toujours ça de pris. Mais on n'a pas le choix. On va devoir gérer un robot packer. Et terminer avec un de vie. Si on a que des bombardiers, ça devrait aller. Mais j'ai cru voir qu'il y aurait peut-être d'autres trucs. Alors, déjà, est-ce qu'on peut crafter quelque chose avec le peu qu'on a ? Non. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire des trucs intéressants ? Lui, il est complètement coincé. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille ici et que je me téléporte. J'ai pas vraiment le choix. Sauf qu'après, c'est moi qui serai coincé. Donc il faut que je gère celui-là d'abord. J'aimerais que tu ailles par ici. Voilà. Là, vous voyez, il se cogne et puis il fait des dégâts. On va se taper. Et après, bah, on est coincé malheureusement. On peut attendre 4 tours mais on ne les a pas. On va espérer qu'il va bouger. Sinon, on est coincé à mort. Ok, il a pris l'énergie. Ça ne me dérange pas plus que ça. Alors, déjà, on peut se déporter pour finir celui-ci et balancer un petit truc là-dessus. Ça, c'est fait. Ensuite, ça, c'est un range de 3. Là, ça ne sert à rien. Vous voyez, il se désassemble quand il rencontre un truc neutre. Donc il doit essayer d'aller vers le robot Packer. Et du coup, il ne sert à rien. On va avoir du mal à terminer avec 2 PV. Avec 1 PV, je pense. Parce que là, on va prendre 1 de dégâts mais on n'aura pas le dégâts final. On va punir celui-ci. On va prendre son truc et puis on va tout stocker. Tant pis. On n'aura pas réussi ça. J'aurais peut-être pu crafter un truc avant de partir. Tant pis. Alors, ici, il faut qu'on protège le guidance system. On a juste des rameurs. Et ici, il faut qu'on termine sur 1 de vie et on a des bombardiers. On va faire ça. Tiens, on va aller voir un peu ce que ça donne de protéger un système de lancement. Ok. C'est des satellites. Très bien. Donc là, si je le téléporte, lui, ici, c'est vachement bien. Il va charger ce coffre-là. Pas très utile. Si j'inverse le sens, c'est pareil. C'est pas hyper utile. Si je te pose, tu vas par là, donc tu ne sers à rien. Donc là, il va de l'autre côté. Ce qui ne nous avance à rien. Ok. Un de moins. C'est déjà ça. Bim. Alors, on va en avoir 3 sur le champ de bataille à gérer. Ok. Alors déjà, on va aller au milieu du fight. Voilà. Bim. Toi, je vais t'envoyer un petit robot. Et après, je vais te buter. Alors, on va prendre ça. On va revenir ici. J'ai pas été voir le craft. Avant de faire tout ça. Ok. Pardon. C'était un petit peu trop loin. Voilà. On va faire ça. La crafting station. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Manifestor. Putain, c'est plus cher ces trucs. On crée un clone de nous-mêmes. Qui répète les habilités qu'on utilise jusqu'à la fin de la vague. D'accord. Ok. Plus 1 de dommages au Taser. Alors, il fait déjà 2 de dommages notre Taser. Plus 1 de dommages au quantum switch. Ça, c'est bon ça. Ah non, c'est 9. J'ai que 6. Tristesse. Et bah, on est reparti. Hop. Lui, on le tue. Ensuite, il faut qu'on aille là. Qu'on fasse ça. Lui. On le tue. On ramasse son truc. On vient là. Et on a plus que celui-là à gérer. Et on va pouvoir crafter. Donc, on prend ça. Pourquoi ? Ah, c'est neuf. Merci de décéder. Voilà. Parfait. Et on peut stocker notre Time Bank. On a tout cramé. On a gagné 44 ennemis parmi toutes les parties. Bon, ça va. Alors, là, on va devoir détruire un Sound Room. Faire 2 dommages de collision. Et bloquer les spawns. Ça va être tendu. J'annonce, ça va être tendu. Alors, là. Ah, il me poursuit. Et merde. Non, échec. Non ! C'est pas ce que je voulais faire. Non ! Bon. On a tenu un petit peu moins longtemps. On va essayer. Avec la scientiste ou on teste la Agile ? Allez, on va tester la Agile. La scientiste, elle est très compliquée. Franchement. Mais très fun aussi. Alors, tu es toutes les plantes de soin ou téléporter des unités. Alors, je crois pas qu'on ait de quoi téléporter avec ce perso. Donc, on va prendre ça. Mais je pense qu'il propose pas des objectifs impossibles. Donc, s'il propose ça, c'est qu'il a certainement des mohans protégés. Donc, lui, il a popé à côté de la plante de soin. Donc, il est direct élite avec 4 PV. Et il fait une énorme zone de dégâts. C'est ça qu'on aime ! Et salut Xebus ! Bienvenue sur le live ! Comment vas-tu ce soir ? Enfin, ce matin, ce midi, ce 16h32. Bien, j'espère. On est sur Hakenfold. Et on teste un nouveau personnage qui nous permet de faire du backstab. Donc, il saute au-dessus de la cible et le repousse. Ça pourra être pas mal pour repousser celui-là. Le problème, c'est qu'après, on serait coincé. On peut aussi sauter jusqu'à la cible. Qui fait des dégâts et le repousse. Très bien. Et envoyer une Void Bomb. Qui fait un truc d'implosion pour que les ennemis se précipitent sur celui qui est au centre de la bombe. Pourquoi pas ? Alors du coup, si je fais un truc comme ça. Et qu'après, je fais un truc comme ça. Ça marche. Yes. Ça marche. Très très bien. Et qu'après, je lui balance une bombe. Il serait genre mort. Ok. On va commencer à faire un peu de dégâts à ces trucs-là. On va en bloquer un ennemi. Ok. Il va pas chercher l'élite. C'est déjà pas mal. Enfin, les plantes. Toi par contre, t'es un peu mal placé. On va pas se mentir. En fait, ils sont tous mal placés. Parce que lui, ça me coûte hyper cher d'aller le chercher. Et lui, je peux lui jeter une bombe à 4 de distance. Genre, je viens là. Je fais bim. Je fais hop. Et là, il faut que je sois plus proche pour faire ça. Non, j'ai rien d'utile. C'est chaud. C'est tellement chaud. Tant de dégâts à faire pour les flying plants dès le premier tour. Alors ici, on a un robot mineur. Et ici... Ouh. Celui-là, il va être tricky. Mais il nous offre plus de chemin, donc on va le faire. Donc là, on va devoir protéger le robot mineur. Protéger les systèmes de tir. Et se débarrasser des mines. Alors déjà, il y en a un qui a sauté sur une mine. On ne m'avait jamais fait ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Lui, il est mort. On va aller... Ah putain, il a pris le truc. Je vous ai dit, on va désactiver ça et après aller ramasser l'orbe. Mais bah non, du coup. Donc on va se placer par ici pour être à peu près sur le chemin 2, là. Le robot patrol va le finir, voilà. Ça va être chaud. Là, on est d'accord que je ne peux pas le backstab parce qu'il y a le robot patrol qui est derrière. Donc le robot patrol va le buter. Mais après que lui est tiré. Cela dit, il va faire qu'un dégâts. C'est acceptable, je pense. Si je vais chercher ça, ça me consomme beaucoup trop. Je ne pourrai jamais revenir ici. Là en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille là. Voilà. Double... Double tatane. Ici. Le backstab explosif. J'aime cette idée. Non, implosif. Et le backstab situationnel awareness. Ah, on peut l'utiliser quand il n'y a pas d'espace libre. C'est très puissant. Dommage qu'on n'ait pas ce qu'il faut. Et se débarrasser de toutes les mines. On a déjà plus qu'un PV quoi. On va aller par là. En l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Donc lui va servir à rien. Est-ce qu'on peut jeter des grenades sur les mines ? Je vais juste tester pour voir. Ça ne fait rien. Si je marche dessus, ça va me tuer. Et là, il va bloquer le bombardier. Donc on ne pourra pas exploser toutes les mines. Ce n'est pas possible. On va se contenter de laisser le robot faire son taf. Nous, on va gérer notre petite vie. Ah, je n'ai même pas besoin d'aller juste à côté. C'est parfait ça. Ah non, il faut que je sois à côté. Très bien. Ah, dommage. Je n'ai pas assez de mouvement. Bon, on va stocker. Bim. Bon, on a réussi deux objectifs. C'est déjà bien. Si vous voyez des solutions éventuelles dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Je peux remonter dans le temps. Donc... Il y a plein de choses à faire là. On peut crafter autant qu'on veut. On doit garder le robot mineur alive. On doit garder le robot patrol alive. On doit tuer toutes les plantes healings. Et on a un type d'ennemi. Ah bah, ça a l'air fun en faisant ça. Oh bah oui, pire. Il y a un peu de bordel partout. Et c'est des élites. Nickel. Alors, déjà, on va stab celui-là. Alors là, il est devenu ultra élite. Mais au moins, il va tuer les plantes. Ça sera fait. Ici. Alors ça va faire un peu de dégâts. Lui, il va faire des dégâts, mais après la mort de ce coffre. Ah oui, j'ai pas pu le faire le craft. Merde. Alors qu'est-ce qu'on a ? La Void Bomb. Damage plus 1. Ou alors le Backstabber conductive. Ou alors une barrière. On va prendre le Backstabber conductive parce que c'est trop cher. On va balancer une Void Bomb là. Et du coup, tant pis. On va revenir ici. On va le retuer. Lui va aller chercher une autre cible. On va ramasser ça. Avant qu'il le fasse. Et vu le nombre qu'il y a, on va se calmer et essayer de les empêcher de sortir. Ok, lui il pose des obstacles en plus. Mais c'est la teuf. C'est complètement la teuf. Laissez-moi vous dire que c'est la méga teuf. Alors là, si je fais ça, je vais tuer le coffre. Mais je peux pas faire ça parce qu'il y a l'ennemi derrière. Très bien, il y a le coffre derrière. Je peux jeter un truc. Ça va attirer l'ennemi dessus. C'est complètement con. Si je fais ça, ça attire pas le coffre. Ouais, c'est chaud encore une fois. Et si je fais un truc comme ça ? Ouais, c'est une idée de merde aussi. Mais ça fonctionne, ça attire l'ennemi. Donc ça veut dire que si je vais là... Non, le robot patrol est trop près. Est-ce que je peux l'attaquer avec ça ? Non, il faut des cases libres. Purée ! C'est tellement tendu ! Tout ce que je peux faire, c'est buter ceux-là. Il y a juste rien d'autre à faire. C'est un truc de fou. Et puis on va bloquer une sortie. Ou alors je tue celui-là, quitte à perdre le coffre. Ouais, quitte à perdre le coffre, autant le tuer. On va faire de dégâts. Il va nous défoncer la tronche. En plus, il met plein d'obstacles. Lui, il mine tranquillement. Il fait sa vie. Ah, il m'a coincé ! T'es sérieux ? Putain ! Ah mais non ! C'est pas possible ! Quel quiche ce robot, bordel ! Je peux même pas taper sur les rochers, là. Je peux sacrifier un coffre de plus pour essayer de débloquer un peu la situation. Mouais, mouais, mouais. On va dire que mouais. Donc là, je le charge. Si je vais pas chercher le truc tout de suite, lui, il pourra pas venir faire chier. Donc on va l'empêcher de venir faire chier. On va pas me perdre ces deux coffres. De toute façon, y'a pas moyen de l'éviter. Mais au moins, on est pas coincé à mort. Bim. Voilà. Hop, lui on la tire. On ramasse ça. Est-ce qu'on peut crafter un truc ? Non. Donc lui a tapé. On a tué toutes les plantes. Là, il va pas faire assez de dégâts malheureusement. Il faudrait que je puisse lancer une mine ici. Voilà. Là, il va taper avant et le buter. C'est ce qu'on veut. On stock. Bim. C'est tendu. Beat the elite. 5 ennemis elite. Je les ai pas vus, mais c'est vrai que c'était un méga elite. Alors ici, le sandworm. Et on doit stocker 7 ou plus secondes dans notre time bank. Ok, faisons ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, il fait un dommage sur lui. Et s'il est toujours en vie, il se fait un clone de lui-même sur la... Un clone de lui-même qui visiblement a toute sa vie. Non, qu'il a toute sa vie, mais qu'il a un PV de moins. D'accord, ok. Donc, il va se splitter de plus en plus jusqu'à être 1-1. Très bien. Et toi, du coup... Ouais, donc ça va être relativement évident pour le coup. Hop, voilà. On va aller chercher lui. Crass du bling. Ah, on pourrait faire ça. C'est quoi, Fission Core ? Un clone de nous-même. Ok, pourquoi pas. Donc là, il va... Alors lui, le problème c'est qu'il va attaquer d'abord, mais... On va voir. Il n'a qu'un PV. Donc, est-ce qu'il va te crever ? On verra. Tu ne me poursuis pas ? Il ne me poursuis pas. Pourquoi il ne me poursuis pas ? Si je fais ça... Lui il attaque ou pas ? Non, lui il meurt. Lui il attaque ce rocher, ok. Ok. Ok, alors ça c'est un peu la merde quand même. Ok, donc je voulais juste voir pourquoi il faisait ça là, le Sand Worm. Mais je ne sais pas, je ne sais pas bien ce qu'il fout. Alors du coup, on pourrait laisser lui ici. Pour qu'il bloque le truc. On va prendre le craft. Donc je pense qu'on va prendre le backstrab explosif. Qui est quand même très bien. Et ici, on va... Buter celui-ci. Putain. Un peu relou ce... Ce petit machin là. Le Sand Worm, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas sortir. Honnêtement. Je ne mourrais pas trop. Bah tu sautes pas loin de moi toi ? Ah putain, il a sauté. Donc du coup, je n'ai pas pu lui faire de dégâts. Merde. Et salut Brodaf. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Du coup, on va quand même faire ça. Parce que du coup, on peut le charger. Ah mais non, mais t'es sérieux ? Et je ne peux rien lui faire en fait. Parce que dès que je m'approche, il se barre avant que je le touche. Ah mais alors... Ça va être compliqué là. Là il prend le truc forcément. Et comment tu veux que j'arrive à faire sortir le Sand Worm ? Avec une saloperie qui s'enfuit. On va quand même pas le faire. Là du coup, il est à 1. Mais si je reste ici, je meurs. Tant pis hein. On va se passer du Sand Worm. On a échoué les deux objectifs secondaires. Mais en même temps, c'était un petit peu tendu là. Et là, c'est le boss. Le petit boss. Alors. D'accord. C'est l'acharnement. Je vois, je vois. Est-ce que lui il prend la place ? Non, il ne prend même pas la place. Donc il va s'arrêter là. Et l'autre va buter le deuxième coffre. Très bien. Lui il tue ce roc. Et ce roc. Ok bon. Alors, il faut qu'on termine avec 1 PV. Et qu'on collecte 3 d'énergie. Et qu'on empêche ses bras de faire quoi que ce soit. Et bien inutile de dire que ça va être tendu. Alors ça c'est super. Ça ne fait pas de dégâts au coffre. Mais du coup, vu qu'on attire les ennemis dessus, ça tue quand même le coffre. Je pense qu'on va prendre ça. Ça ne soignera plus les ennemis au moins. Alors par contre, comment on va gérer ça ? Parce que là, on est un peu juste en dégâts quand même. Donc lui déjà c'est fait. D'accord, donc là déjà on peut s'occuper de lui. Ça, ça ne fait que 1 de dégâts. Donc je ne peux rien faire avec eux. Il faut vraiment que j'utilise cette attaque là en fait. Si je veux pouvoir faire quelque chose. Et je ne peux pas les viser. Ah non, c'est parce que je suis trop loin. Ouais on est d'accord, je peux le viser. Ok. Donc lui, on va le relever. Et on va stocker le reste. Donc là il ne fait rien. Là il ne fait rien. Il ne fait rien. On va prendre 1 PV. Alors on n'a pas d'ennemis qui sont sortis. Si je peux faire un truc comme ça. Non, ça attire pas le caillou. Malheureusement. Par contre, ce que je peux faire à la rigueur c'est ça. On stock. On va terminer avec 1 PV. Voilà. On a 1 PV. Il faut qu'on récupère de l'énergie donc il faudrait qu'on bute un ennemi de plus. Ou alors qu'on aille récupérer ça. Voilà. Tout en faisant en sorte que ces cons de bras. On est hyper mal placés en fait. C'est un peu ça le problème. Il faudrait mieux qu'on interrompe celui-là en fait. Quitte à pas stocker de trucs dans notre... Voilà. Là c'est mieux. Alors là du coup, si on va aller là, ça ne nous laisse pas beaucoup de choix en termes de possibilités de dégâts. Si je fais ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ok, donc là il va foncer dans n'importe quoi. Ah, il laisse un truc d'énergie. Ça c'est parfait ça. Du coup, on peut faire ça. Et stocker tout le reste. Et on est bon. On a tout réussi. On arrive au White Land Stripe. On est encore à 3,7km de notre petit vaisseau. Là, détruire toutes les mines. Et là, téléporter des unités. Bon, on va aller voir si il y a un truc pour téléporter les unités ou si c'est juste un bug. Ok, il y a des téléporteurs. Bah ok. Il s'est téléporté tout seul et il est un petit peu perdu. Donc lui, il va sauter. Donc si on fait ça. Ah ok, il bouge pour attaquer. Bah... Du coup, c'est pas si mal. C'est un peu ce que je voulais faire. C'est un peu ce que je voulais faire. Enfin, en fait, je voulais essayer de voir si en le faisant repousser, il cognait son pote. Mais du coup là, c'est presque mieux. Alors... Ok, on pourrait lancer notre Void Bomb moins loin. C'est pas mal. Et là, on pourrait sauter sur des coffres. Ouais. Bah ça, ça me parait mieux. Du coup, je peux lancer là. Et bim, il prend des dégâts. Donc lui, il va te faire celui-là. Lui, il va pas être mort mais il fera sa vie. Ça me parait bien. Est-ce que ça compte ? Moi, je compte. Ok. Très bien. Alors là, c'est dommage, il me faut 3 tours pour recharger ça. C'est quoi ? C'est juste un obstacle, d'accord. Hop là. Il est bizarre le mouvement de ces trucs là. C'est un peu perturbant. Alors lui, si je le tire derrière, il fera plus de dégâts et on entendra plus parler. Il faudra que j'avance d'une case. Je la tire. Là. Ah oui. Merde. Pardon. Ensuite, je vais ici. Je vais ici. Et là, c'est trop loin. Donc on va quand même prendre le téléporteur. Bim. On prend ça en stock. Zut. Je m'avais pas téléporté assez. J'avais oublié la téléportation. J'étais concentré sur mon truc. Alors, la suite. Je pense que ça sera marrant d'avoir une intégration Twitch à la sortie de ce jeu pour choisir les chemins, etc. Les objectifs bonus. Alors ici, on a une aide inattendue. On aura Kala qui vient nous aider, mais il faut la garder en vie. On peut crafter autant qu'on veut. On doit tuer toutes les plantes fortifiants. Donc c'est pas les plantes de soin. Et ici, on doit juste avoir le robot Packer qui travaille. Bah, on va aller voir ça, tiens. Kala. Ok. Un PV. Et lui, en plus, il a été se prendre un petit truc bonus. Alors, tu fais quoi dans ta vie, ma chère ? Ok, elle a la grenade, le hook et le Power Glove. Très bien. Jusqu'à présent, t'es pas très fan des intégrations Twitch, bourdaf. Bah, il y en a qui sont plus ou moins utiles ou plus ou moins bien faites, c'est sûr. Ah, mais je peux la bouger ! Ah, cool. En fait, je contrôle les deux. Il y en a qui sont sympas. Sur Legend of Keeper, c'était fun. Les intégrations Twitch sont fun. Et là, il y a Vampire's High Vavor qui est sorti. Qui a a priori des intégrations Twitch. Qui est sorti en 1-1. Enfin, 1-0. Et a priori, elles ont l'air d'être fun quand même. Elles ont l'air d'être fun. Par contre, c'est clair que, je crois que c'était sur Wandering Village, des intégrations Twitch qui permettait de voter au dernier moment pour que le HUBU choisisse à droite ou à gauche sur les chemins. C'était limité, quoi. On s'entend. Alors, du coup, on a plein de monde. Donc, je pourrais attirer ça. Ah, Canton qui demande de trinquer. Je trinque. Sur Legend of Keeper, en fait, le live pouvait voter, le chat, pardon, pouvait voter pour les donjons. Donc, tu sais, à chaque fois, tu as 3 donjons à choisir. Un plus difficile, un moyen et un plus dur. Avec différentes récompenses et le chat pouvait choisir quelle récompense. Et une fois qu'on était dans les donjons, il y avait un bonus aussi en haut. Qui était genre 4 tours de rapidité, 4 tours de plus de force, plus de dégâts élémentaires, etc. Et le chat pouvait voter soit pour l'offrir aux héros, soit pour l'offrir aux monstres. Donc, c'était plutôt sympa. Ça marchait assez bien. Je ne la connais pas, celle de Borderlands 3. Je ne sais pas ce qu'elle fait, Canton. Sur un FPS, ça doit être... Sur Seven Days, ça te pourrit ta game. Il peut avoir posé un bloc. Ah, il peut te faire popper des zombies, le chat. Ouais. Après, c'est pareil. Souvent, c'est fait pour améliorer ou augmenter la difficulté. Mais clairement, ça peut te défoncer une partie. Ouais. Là, on est d'accord que... Sur Legend of Keeper, c'est sûr que si tous tes monstres sont dans le mal, etc. Avec le chat, ils votent pour le donjon ultra dur sur lequel tu n'es pas prêt. Bon, bah... Voilà, quoi. C'est la vie. Donc, lui, il s'est pris un bouclier. Il faut donc qu'on fasse deux dégâts. On va faire deux dégâts. Voilà. Ça, c'est fait. On va ramasser ça. On va retourner là. Et on va attirer ce truc-là. Non, ça ne marche pas, ça. D'accord. Très bien. Alors, par contre, il se partage la timelapse. Il faut que je fasse gaffe. Pop de monstres, pop de loot. Après, ouais, sur un Borderlands, effectivement, on est quand même presque sur du hack and slash en termes de gameplay brutal, on va dire. Donc, faire popper des monstres et tout, ça peut être marrant, ouais. Si je fais ça... Ok. Je le tue, mais je ne fais pas de mal au crafting station. On peut utiliser le crafting station autant qu'on veut. On ne va pas se gêner. Alors, là, on peut pousser tous les ennemis à une case. Ok. Ça peut piquer fort aussi. Ah bah, oui. Bien sûr. Ah, plus un de dommage pour le backstab. Ça, c'est fort, ça. Et ça, c'était le crash sleeping. On va prendre ça. Et si on arrive à ramasser assez, on pourra prendre peut-être ce petit bonus-là aussi. Alors, visiblement, elle est unmovable. Si je balance mon truc-là... Ouais, ça ne l'attire pas. Bon, je vais juste remonter le temps parce que cette grenade ne servait à rien. Voilà. Donc notre backstab, il est amélioré au maximum, maintenant. Il peut faire très mal, quand même. Plus de dégâts, électrique, explosif. Euh... Est-ce que j'empêche une sortie ? Non. Ils ne peuvent pas devenir elite. Ils peuvent juste, entre guillemets, gagner un bouclier avec ça. Ah, là, il y a peut-être moins de faire un truc fun pour qu'il s'annihile. Non. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Est-ce que ton hook va assez loin ? Non, dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. Ça ne va pas assez loin. Alors, du coup, toi, si tu vas là... Ouais, c'est trop loin aussi pour ça. Donc, on va faire simple. Hop. Bim. Tu vas ramasser ça. On va se mettre sur le chemin là. Et on va tuer tout de suite ce truc là. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on va aller voir le craft. On va prendre ça. Ah, il ne faut pas que ce soit elle qui soit à côté du craft. Très bien. Bon à savoir. Une grenade explosive. Hop. Toi, mon chair. Enfin, ma chair en l'occurrence. Tu ne peux pas vraiment faire grand chose au final. Parce que pareil là, je ne peux rien faire en fait. Je peux faire ça. Et récupérer ce truc là. Et ça... Ça peut me permettre de gagner un peu de cases. Mais franchement, ça ne vaut pas le coup de dépenser. De toute façon, je n'ai pas assez. Comme ça, c'est fait. Et on stock. Cool. Petit bonus. Alors, ici, on a quoi ? Expéditeur. Kill the expéditeur. Allons tuer le expéditeur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On y va comme ça à la fraîche. Il a l'air méchant. Ok. Donc, il y a 2000 trucs. Il met des éclairs. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? At-1. Attaque avant la fin de la tour. Ah ouais. Donc, il attaque à 11, effectivement. Quand il est touché, il va immédiatement chercher une nouvelle cible. D'accord. Et il a une aura qui donne At plus 1 à tous ceux qui sont autour. Bon, très bien. Donc, tous ceux-là vont jouer à 11. Parfait. C'est fort sympathique. Alors déjà, on va lui faire un peu de dégâts. Et je ne peux pas y sauter dessus parce qu'il y a ce shrubbery à la con qui traîne. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant ? Implosive sur le Feint List. Pas mal ou explosive ? Je me dis qu'on peut faire que l'un ou l'autre. Plutôt implosive ou plutôt explosive ? Plutôt implosive, je pense. On va vouloir que les ennemis se précipitent dessus et pas qu'ils se barrent hyper loin. Donc maintenant qu'on s'est déplacé, on va gagner une case. On peut faire ça. Je ne peux pas faire de backstab. Parce qu'il y a ça derrière. Il y a son rebel à la con derrière. Oh, on peut le pousser dans l'eau, c'est bon ça ! Oui, je veux pousser des ennemis dans l'eau. Totalement. Alors là par contre, il va falloir qu'on passe un tour. Oh, c'est très très bon. J'aime cette idée. Par contre, ce con là, il nous coince un peu. On va devoir taper ce truc là. On va être juste pile poil ce qu'il faut. Ouh, 4 sorties au prochain tour. Ça va piquer. On va être obligé de lui faire un truc comme ça et d'en bloquer un, je pense. Et c'est pas un anathidae, non. Tout à fait. Ça lui apprendra. Alors, ces deux là, ils vont être relou. Lui, on va directement s'en débarrasser. Mais ceux là, en fait, je ne suis même pas sûr que je puisse faire grand chose. On va commencer à faire un peu de dégâts. Ah oui, là, ça l'attire. C'est vrai, quand je fais ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, je peux passer 3 tours. Refaire la même là. Et prendre un point de dégâts parce qu'on aime ça prendre des points de dégâts. Ou alors, je la tire sur la crafting station. Et je me fais une petite zone safe. De toute façon, on a fait des dommages de collision et tué les expéditeurs. Donc, pas de soucis. Propre. Ensuite, on va devoir tuer des vine blowers. Ok. Et on va essayer de stocker plus de 8 dans notre time bank. Ça va être chaud. Ah, et on a un robot fixeur en plus. J'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces trucs-là ? Quand un humain rentre sur la tuile, il pousse tout le monde. Ok. Alors, lui, ce serait bien qu'il aille par là. Déjà, on va faire ça. Ok. Ah bah, très bien. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est très très bien aussi. Alors, par contre, ceux-là, ils se sont mis sur des cases. Alors, lui, je pourrais le traverser. Par contre, lui, il va casser des roubignoles. Pour le dire crûment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire des dégâts là. Il nous renvoie en arrière, donc on s'en fout, on gagne une case. Là, on est capable de tuer celui-là. Et là, on le fait tomber dans la flotte. Et là, on ne peut pas traverser ça. Donc, on va se replacer parce qu'ils vont me popper par là-bas, eux. Ça va être gênant. Ok. Intéressant. Ah oui, il a pris un de dégâts, pas deux. Ok. Par contre, on peut pousser celui-là et tuer son pote. Et faire un truc comme ça. Eh non. Heureusement, c'est ce que je craignais. Il me repousse sur le coffre, donc je ne peux pas faire un truc comme ça. Par contre, est-ce que je peux faire un truc comme ça ? Non, je ne peux pas le repousser. Ok. Donc, il va falloir qu'on économise un petit peu. Et là, je ne peux pas le backstab lui. On est d'accord. Non. Il m'empêche de m'approcher. Ok. Si je fais ça, je le repousse là-dessus. Il va prendre un PV. C'est con. On va être obligé d'attendre que nos trucs rechargent. Et là, il me repousse là. Ok, on est d'accord. Donc, il faut que je le finisse avec une grenade. On va prendre ça pour éviter qu'eux deviennent élites dès qu'ils sortent. Ok, ça c'est pas mal. Eux déjà, c'est fini. Voilà. Ensuite... On peut aller tuer celui-là. Alors du coup, est-ce qu'il repousse dans l'eau ? Très bien. Bah écoute. Vas-y, fais donc ça. Il fallait qu'on stocke malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais pu éviter d'aller prendre les trucs et stocker. On va faire le boss du coup. Tuer 4 tentacules. Finir avec toute notre vie et bloquer des sorties. Alors, finir avec toute notre vie et bloquer des sorties, c'est chaud. Ah, ils agissent dans 6 tours. J'imagine qu'ils sont... Ouais, ils peuvent pas bouger. Et nous, on peut aller dans l'eau ? On peut pas aller dans l'eau. C'est la merde. Bon, après ils attaquent rien. Ça c'est le bon plan. Donc déjà on peut faire un peu de dégâts à celui-là. D'accord. C'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'elles font. Dès qu'elles prennent du dommage, elles vont se cacher. D'accord. Par contre, elles lancent un truc explosive. Dès qu'on a fait... Ah donc euh... Bah non mais c'est pas marqué qu'ils feront des dégâts à ceux-là. Ah non, elles lancent un slim explosive. D'accord. Donc en fait euh... Donc celui-là il va sauter dans la flotte, on en parle plus. Ouais ok, d'accord. Très bien. La saloperie quoi. Et si je le détruise, il explose ? Non, ça va. Par contre on va être pauvre en... On va être pauvre en énergie. Donc on va profiter de la crafting station. Alors, on peut améliorer la range de la bombe. C'est pas mal. Flying Klee conductive. Pourquoi pas mais on va améliorer ça. Ensuite, on saute sur lui. On tue celui-là. On va stocker dans la time bank. On a rien qui va popper, on va juste avoir les tentacules. D'accord. Donc ici. On fait se replier celle-là. On défonce celle-là. Et on peut rien faire d'autre. Donc on va avoir des slim qui vont popper. On va se placer. Voilà. Toi c'est fait. Toi c'est fait. Il faut qu'on termine avec toute notre vie. Donc on va se replier juste là. Lui il pète, il fait rien. Et lui il va être coincé. Ah non c'est un volant, pas de bol. Il est absolument pas coincé du coup. Alors. On n'a pas moyen d'en tuer deux. Parce qu'il n'y en a aucun qui a popé proche. Par contre ils vont en balancer un paquet quoi. C'est embêtant. On va déjà tuer celui-là. On va ramasser ça. Euh... J'ai pas de... De toute façon ça recharge à la fin du truc. Donc de toute façon je pourrais rien faire. Ça, ça leur fait rien. Je peux pas repousser un truc sur sa tronche. Donc euh... Bah non. Il va falloir qu'on gère euh... Qu'on gère. Donc euh... En stock. Tant pis. Donc déjà là. Ça, on le fait venir ici. Lui, on le tue. Et lui... On le tue. Donc... On va là. On jette une bombe sur lui. Tant on a tué que deux tentacules quoi. C'est un peu la merde. Ils se sont tellement mal placés en même temps. Tellement placés loin. Et puis on va se foutre en situation pour buter ce truc. Tant pis. Voilà. On aura réussi un truc. Mais je... Ça, ça... Ces deux là ils étaient juste incompatibles. C'est pas possible. Et celui là euh... Avec ce perso je pense que c'était chaud. Mais en même temps avec tous hein. Parce que le scientifique typiquement il a aucune attaque à distance quoi. Ok. Mais enfin on a réussi le deuxième boss. Et ça c'est plutôt bien joué. Alors ici il y a un truc de type assistance. Ok. Donc on aura Kala pour nous aider. Et ça... Avec des... Ok. Il y a l'expéditeur ici. Très bien. Et là ça c'est un unlimited crafting. Il y a toujours plein de série d'objectifs en plus. Alors euh... Ici on doit aider le robot sweeper. Très bien. Protéger les antennes. Et tuer toutes les plantes. A stunning. Ok. Euh... On va essayer de prendre tous les ennemis. Puis après je pense qu'on ira aider le robot sweeper. Ah putain il y a un void. Quel enfer hein. Ok. On va venir ici. Lui on va la tirer là. Là on va faire une charge sur lui. Donc on peut plus retourner dans le temps. Si. Ça désactive son retour dans le temps. Ça c'est cool. Alors ici ça nous coûterait ça. On arriverait ici. On pourrait jeter une grenade sur lui pour l'avancer. Ça sert à rien. Il va mieux qu'on fasse ça. Hop. Et puis qu'on finisse celui-là. Et on va prendre ça du coup. Euh... J'étais un peu con là ou c'est moi hein ? Mais oui le singe t'as fait n'importe quoi. Oh la vache la quantité d'ennemis en plus. Euh ok. On refait. Donc jusque-là ça me paraissait pas mal. Là ce qu'on veut c'est de l'attirer plutôt là. Voilà c'est mieux. Bon c'est dommage qu'il puisse pas se tirer dessus. Mais on peut pas tout avoir. Si je fais ça, ça le repousse. Je pourrais repousser celui-là éventuellement. Si je fais... Ah non j'ai pas les mouvements pour. On va le repousser un coup. Passer un tour. On va le repousser encore un coup. Voilà. Ça me plait mieux comme ça. Donc là... Du coup on va pas le tuer par contre. Et ça, ça me plait pas. Mais bon. À la place on va en empêcher un de sortir. Oh ! T'es sérieux ? Ah putain c'est pas un truc qui tire des projectiles. C'est un autre. J'avais pas vu. Ah ouais d'accord. Ok donc non bah on refait. Ok très bien. Bon. Alors. D'accord. C'est plutôt lui qu'il faudrait pousser là en fait. Ouais mais il va attaquer après. Donc non ça sert à rien. D'accord bah du coup on va refaire le truc qu'on avait prévu au début. Alors là il faudrait que je la tire. Soit au dessus. Mais ça m'embête de cramer un truc pour ça. Parce que j'aimerais bien lui la tirer là. Donc on va faire ça. 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 Et ça. Et on bloque une sortie normalement. Ok. Bon. C'est tendu. Mais ça va. Ça se fait. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est ça. Bonne chose de faite. Ensuite lui on lui backstab sa tronche. Lui on la tire là. Et. On le charge. On ramasse son truc. Et on stocke. Et c'est déjà pas mal. Alors. Alors lui il faut que je fasse gaffe. Parce qu'il y a quasiment que ça qui peut lui faire des dommages. Ce qui veut dire que là. On doit faire ça. J'ai même pas été voir le craft. La Void Bomb conductive. C'est pas mal. On va rajouter ça sur notre Void Bomb. Donc on va la tirer là. On le charge. Euh non ça suffit pas. Enfin quoi que si. Que je peux faire c'est ça. J'ai rien à foutre de remonter le temps là. Brodinator qui demande de trinquer. C'est parti. C'était tendu. Donc on se fait le robot Sweeper pour se détendre. Ca demande de la concentration hein mine de rien. Alors. C'est quoi son travail ? Un autre qui a sauté là-bas. Alors. Ok. Donc toutes les plantes. Il y en a 3 à tuer. Et lui j'imagine que son travail c'est qu'il va avancer là et qu'il va faire des trucs. Alors. Euh. Ok. Ok ok ok. Ok. Très bien. Ca c'est fait. Ce qu'il faudrait c'est que. Je gagne une case. En chargeant lui. Là. Lui. Si je le repousse ça fait juste un de dégâts. C'est pas ouf. Par contre une fois que j'aurai ma grenade. Je pourrais faire des trucs. Voilà. Alors lui il va se split hein. Donc c'est peut-être lui la priorité hein. Ouais. C'est pas ce que je craignais. On va faire un peu de dégâts comme ça. Lui va se faire repousser. C'est pas grave. Là on charge lui. Voilà. Donc lui déjà il est mort. D'accord. Le crafting. On pourrait avoir notre petit coffre explosive. Le flying click conductive. Le flying click max range. On prend le max range. Très clairement. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant. On pourrait jeter une grenade. Sur ça. L'autre là. Il va nous casser les couilles parce qu'il est bien loin. Là déjà on fait ça. On prend ça. Ouais ou pas. On peut pas charger sur ce truc hein. Non. Là faut juste que je marche dessus. Mais là je peux pas. Je peux pas le shooter. Lui. Lui il va là après. Ah il faut que je tue ces trucs aussi. Putain c'est vrai. Vache. C'est chaud. Bon il y a 4 vagues. Mais c'est chaud. En plus les monstres ils vont choper Hatt là. Bon lui il va aller là. Il va le repousser. Ça va faire un peu de dégâts. Mais il fait pas de dégâts. Lui il repousse juste. Donc ça veut dire qu'il va repousser celle là dessus. Ça va faire un de dégâts. Et il lui restera plein de vie encore. D'accord. Donc. Si je veux charger celui là. Faut que je sois décalé d'une case. Putain c'est chaud. On va la tirer. Il l'a même pas repoussé là en plus. Alors juste pour voir lui il fait quoi. Donc si il fait ça il se repousse tout seul en dehors de tout. C'est très bien. Donc déjà un de moins. Et on va avancer là pour le prochain tour. Ah putain un Void. Deux Voids vous êtes sérieux avec en plus la Hatt ? Ok. Tuons ça. Donc eux ils font chier là. Voilà. Ça c'est fait. On va se placer là. On va jeter une grenade sur lui. Et là lui. On le défonce. On ramasse ça. On a encore. Une vague à gérer. Avec deux petites merdes. Ok. Toi. Viens là. Ah merde. Ok. Je peux pas faire ça. C'est pas grave. Ici. Je peux le charger par contre. Il se suicide tout seul. C'est parfait. On va aller chercher ça. On a plein de time bank de charge de stocker. Successful defense. C'est chaud hein. Alors ici on a quoi ? Unlimited crafting. On aura Kala. On a un robot sweeper. On a des healing plant. Et on aura des voids. Ici on aura des voids mais en plus on aura l'expéditeur. On va plutôt aller là. On aura un expéditeur après de toute façon. Oh putain. Le Void Elite direct quoi. Alors. Il a. Il gagne. Un haste plus un. Quand il prend des dommages. D'accord. Donc plus on le tape. Plus il prend des dommages. Et là. Qu'est ce qu'il a fait ? Elle a bloqué directement mon truc. Mais. C'est un. Non mais il est juste coincé comme un gros con. Très bien. Non mais non. Mais non. C'est pas ça. Mais oui. Toi. Acha. Viens là. Regarde ce qu'on te propose. Plus un de dommages sur le Flying Klee. Je prends. Et de toute façon. Tout le reste est plein. Reprendre la barrière. Là. On a 3. Donc. Je peux plus rien prendre. Et. Maintenant. Il va falloir. Réfléchir. Ça. C'est un range de 4. 1. 2. 3. 4. Donc. Je peux pas échanger de position avec lui. Sauf si je me mets là. Ça. Ça. Ça fait 2 de dommages. Si je fais ça. Non. Ça marche pas. Il y a 3 qui vont sortir au prochain tour. Est-ce que toi tu peux changer de position avec ça ? Non. Par contre. On peut changer de position entre nous. Mais ça fait des dégâts. Je pense qu'une des priorités ça va être ça. Il va jouer beaucoup plus vite. Encore plus vite. Mais. On est capable de le tuer. Ok. Donc on a éliminé 2 menaces d'un coup. Maintenant toi. Il peut venir là. Et ça c'est trop loin. Merde. C'est 3-4 ton range. Du coup. Bon après il attaque le crafting station. C'est pas hyper grave. Ah oui je peux plus retenir dans le temps. En fait j'aurais dû commencer par lui. Parce que j'aurais fait un trou. Son truc se serait redébloqué. Et du coup. J'aurais pu faire quelque chose. Là si je fais ça. Il désassemble. Voilà. On va poser un petit truc en plus. Parce que pourquoi pas. Il faut qu'on se débarrasse de ces saloperies. Est-ce que toi tu pourrais pas faire quelque chose pour ça ? Non. Il me faudrait une action de plus. Ça c'est con. C'est plutôt puté. Voilà. Ça c'est un beau mot. On a perdu ça. Tant pis. Y'a plus rien à en faire de toute façon. Ah le fumier. Direct il se téléporte à côté de moi quoi. Déjà on va tuer lui. Ça c'est fait. Ok. Ensuite. Y'a lui qui charge. Là. Je peux pas me téléporter. Il faut que j'aille là. Détruire ça. Il va y avoir tellement de sorties. Là. Je vais te poser un petit truc toi. On va tellement galérer. Oh ils vont tous passer élite en plus. Ah putain. Oh l'enfer. Ok. Alors du coup. Voyons voir. Si je vais là. Ah oui c'est vrai. Si je vais là, maintenant qu'ils sont elite, ils sautent vers moi plutôt que vers quelqu'un d'autre. On va faire ça, c'est pas hyper utile. Ça en plus, c'est pas hyper utile. Le backstab, il me sert à rien. Là je suis coincé. Si j'avance, je prends un dégât. Si je fais ça, je me fais soigner mais de toute façon ça ne me sert à rien du tout. Toi de ton côté ! Si tu t'avances vers un de ces trucs là, ils vont te tuer. Tu peux t'occuper de ça. Si tu fais ça, tu vas mourir parce que tu vas arriver à côté de celui-là et celui-là il va te sauter dessus. Et c'est moi ou mon robot, il a des dégâts là ? Ah putain, lui, sérieux, il pousse le Void dessus ? Bon bah au moins j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est toujours ça. Là, il ne nous reste plus que deux, donc si ces deux l'œufs ont leur vie, on est mort. C'est un peu triste. Salut Squash ! Bienvenue sur Relive, comment ça va ? Ça sert à rien. En plus il faudrait tuer ces trucs-là, bon déjà on va essayer de survivre. On va faire ça, je peux mettre un bouclier, c'est toujours ça de pris on va dire ! Si je vais ici, je crame tout. Bah ouais ouais, si je perds un craft de plus c'est la fin, mais c'est chaud ! Ça sent la fin quand même, on ne va pas se mentir. Tu rentres à l'instant et tu vois que je suis en live sur un jeu dont tu n'as jamais entendu parler. Eh bah écoute, bienvenue ! C'est Oak and Fall, c'est un jeu avec un gameplay un peu à line to the bridge dans le sens où les ennemis prévoient leurs actions et tu peux y réagir. Mais tu n'as qu'un seul personnage avec un certain nombre de compétences, donc là il est déjà bien upgrade. Et tu as la possibilité de retourner dans le temps. Donc par exemple là, je peux complètement retourner dans le temps et refaire mes actions et retester d'autres stratégies. Ce qui est assez sympathique, je trouve personnellement. Alors, il faut qu'on tue les Vine Blowers. On a aussi toutes ces merdes là à tuer. On a lui qu'il faut tuer. Et il faut que le robot fixeur termine son boulot. Ça va être tendu. Déjà on peut faire un peu de dégâts là. Mais si je fais ça, je le repousse et je tue ce que je dois protéger. Pratique. Eux ils me repoussent donc je ne peux pas m'approcher, je suis obligé de les tuer à distance. Alors éventuellement... Alors éventuellement je peux charger. Ok. Ces deux là, ils sont beaucoup trop proches. Je ne peux rien y faire. Les Vine Blowers, clairement, ce n'est pas la priorité. Mais là, je ne peux pas venir là parce qu'ils me repoussent de toute façon. Je pense que ça, on n'a pas trop le choix. Lui, ils attaquent là, ils attaquent là. Ces deux là, ils attaquent là. Ça va être tellement chaud. Ça je ne peux pas le repousser, ça je peux le repousser. Peut-être quand même me débarrasser de ça. Et on va pouvoir aller défoncer celui-là. Ah oui c'est vrai, il est implosive lui. Donc du coup, implosive ou explosive ? Explosive. Ok. Donc il faudrait que je le fasse dans l'autre sens plutôt. Toc toc toc. Du coup, plutôt ça. Bim. Ah d'accord, il cherche une autre cible et il dirait que son autre cible c'est ça. Il en reste tellement plus de quoi faire quoi. Bon, ça c'est mort. Mais ces deux là, ils vont nous défoncer. Il y a ce truc là qui m'empêche de passer en plus. Lui si je le repousse, ça va détruire le coffre. Si je fais ça, on me repousse dessus. Ok. Mais au moins, je peux le tuer. Et il me reste rien. On va donc crever. Game over ! On a perdu tous nos crafts ! Mais c'est pas grave, j'attendais plus ou moins de terminer ou d'arriver à un point. Mais je sentais la fin donc on va pouvoir arrêter la VOD là. On a réussi à monter, on a fait un beau score donc c'est plutôt cool. Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat, je bois un coup pendant ce temps. Et on se dit à plus tard pour la suite. Ciao, ciao !